Merci pour tout le monde ici, je pense que beaucoup le monde maintenant c'est français, tous les autres, bon, et quel qualif hein ? Merci, ouais c'est quand même difficile de sauver parce qu'il y a quand même pas mal de différences entre les Mercedes et nous, mais en tout cas d'un point de vue personnel je suis content de ma performance, donc voilà c'est le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'il y a à revenir, il y a beaucoup de soutien en plus de ça, donc ça fait plaisir. Et tu es un pilote, Formule 1, mais un pilote de Ferrari, c'est incroyable, c'est absolument incroyable, tu es très jeune, super vite, mais c'est le rêve de tous les pilotes en le monde, de faire le pilotage pour Ferrari. Ah oui, complètement, depuis tout petit je rêvais d'arriver en F1, après jamais j'aurais pu imaginer d'être chez Ferrari dès ma deuxième saison en Formule 1, donc voilà, je vis mon rêve, après par contre il faut rester la tête sur les épaules et essayer de continuer à travailler pour m'améliorer et essayer d'avoir encore des meilleurs résultats à l'avenir. Cool, I'm gonna go and ask some questions from the fans, cause I've run out of French. That's as much as I can do, I'm gonna leave you with that microphone. Let's go on. Can we turn this microphone back on again? Can we get this? Yeah, lovely. Oui. La première victoire, félicitations. Merci. I think when will you first win, Karl? Ah, je sais pas, j'espère demain. Oui, c'est ça ici, ce serait vraiment beau, donc voilà, j'espère demain. On peut me souhaiter? Ok, yes, you put your hand up pretty quickly, Mike. Bonjour, Charles, déjà félicitations pour les qualifs, tu ne vois peut-être pas l'intérieur de la voiture, mais c'est tout le monde ici sur le circuit. T'es arrivé chez Ferrari, tout le monde a confiance en toi, etc. Nous, on a l'impression qu'il te sous-estime un peu par rapport à ce que t'es capable de faire. Est-ce que toi, ça t'énerve un peu ou ça te motive encore plus? Non, c'est sûr qu'il y a eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres, après je comprends la situation pour l'instant, parce que comme je l'ai souvent dit, Seb, c'est quand même un quatre fois champion du monde. Moi, j'arrive, je suis seulement dans ma deuxième saison de F1, donc voilà, il faut savoir être patient. Il faut que je fasse mes preuves d'abord en piste, faire des qualifs comme j'ai fait aujourd'hui et ensuite la roue tournée. Bravo, t'es le meilleur! Bonjour Charles, t'es arrivé chez Ferrari très tôt. Est-ce que tu comptes passer tout le reste de ta carrière chez Ferrari ou t'as des projets pour bouger un peu? Non, pour l'instant, ma tête est complètement sur Ferrari. Mon focus est complètement sur Ferrari. Je suis très content là où je suis. Et voilà, j'espère avoir d'abord beaucoup de succès avec ce team et ensuite on verra. Bonjour Charles. Demain, avec les datas, tout ça que vous avez, est-ce que tu penses à la régulière pour aller chercher les Mercedes? Ça va être compliqué, surtout qu'on ne peut pas changer la voiture parce que là, maintenant, la voiture est en parc fermé jusqu'à demain, donc on ne peut pas changer la voiture. Donc ça va être compliqué. Après, on a une vitesse de pointe qui est plus importante que la leur. Donc, un bon départ et après, peut-être qu'on peut utiliser ça comme leur suite et passer devant et les garder derrière, mais ça va être compliqué. Bonjour Charles, t'es le meilleur et puis bonne course pour demain. Merci, bravo! Bonjour Charles, est-ce que tu peux nous faire une promesse que si tu gagnes demain, tu nous mets la Marseillaise après? Même si j'ai compris ça. Ça va être compliqué. Le prince ne serait pas très content. Mais non, mais en tout cas, voilà, vous savez à quel point je suis proche quand même de la France. La plupart de mes meilleurs amis sont français. La plupart, mon enfant, je l'ai passé en France. Donc voilà, ça fait plaisir d'être ici et ce serait un honneur pour moi de gagner ma première course ici. Salut Charles! On sait tous que tu as eu une année très flugante l'année dernière chez Sober. Et déjà, toutes mes félicitations. Et du coup, quand tu as appris que tu vas intégrer Ferrari cette année, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en fait? Est-ce que tu étais en mode de bon, j'ai rien à perdre ou c'était plutôt le grand rêve? Et en fait, merci d'avoir fait une petite visite lors du commissaire de stage à Monaco. Pas de problème. Bon, les deux se sont passés dans ma tête. D'un côté, c'est sûr, d'être à côté d'un pilote comme Seb, j'ai pas grand chose à perdre. Dans le sens où si je suis un petit peu derrière, c'est un petit peu normal parce qu'il a quand même beaucoup plus d'expérience que moi. Si je suis devant, c'est très positif pour ma carrière. Et d'un autre côté, c'était un rêve qui se réalisait. Donc voilà, je me rappelle encore de la journée. J'étais en filming avec Netflix. Donc j'ai appris la nouvelle. J'étais filmé par Netflix. Bien sûr, ce n'était pas officiel. Donc je devais rester le plus calme possible. C'était peut-être un moment le plus difficile de ma vie. Mais bon, ce n'est pas trop ressorti au tournage. Donc j'étais plutôt fier de moi. Mais bon après, quand je suis rentré à la maison, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai fait. Mais bon, j'ai du tout pété. Charles, dans deux mois, je fais mes 40 ans pendant la pause estivale. Tu viendrais manger un barbecue à la maison ? Quel jour exactement ? Je pense faire ça le 10 août, samedi 10 août. Je crois qu'on est en vacances en plus. Je n'avais rien prévu. Bonjour Charles. Tu as déjà fait des preuves et tu as déjà fallu gagner un grand prix à Bahreïn. Et est-ce que tu penses gagner une saison entière ? J'espère bien. En tout cas, c'est l'objectif. C'est sûr qu'à Bahreïn, ça a été frustrant parce qu'on avait la victoire qui n'était vraiment pas loin. Après, malheureusement, à cause d'un problème technique, on a fini troisième. Mais bon, voilà, si on continue à bosser comme on le fait en ce moment, c'est sûr que le gap entre Mercedes et nous est gros. Mais bon, je suis confiant et j'ai confiance en Manti. Mais je suis persuadé que d'ici peu, le succès arrivera. C'est parti. C'est parti. La dernière, c'est un bon. Bonjour Charles. Déjà bravo pour aujourd'hui et pour passer toi pour demain. Je ne sais pas si tu ne me sens pas trop. Il y a toute une nouvelle génération de pilotes qui comme toi sont très jeunes. Norris, même Verstappen. Toi, comment tu te situes par rapport à ça, par rapport à ces pilotes qui sont de plus en plus jeunes, par rapport à des pilotes qui commencent entre guillemets de vieillir ? Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter à la F1 ces prochaines années ? Peut-être un petit peu plus de folie, je pense que ça c'est bien pour la F1. Niveau dépassement, niveau chaud, c'est vrai que, en tout cas de ce que je vois, on prend des fois un petit peu plus de risques. Donc après, avec l'expérience, c'est vrai que des fois on comprend que ces risques sont inutiles. Mais bon, je pense que c'est bien pour la F1 des fois d'avoir un petit peu cette folie-là. Et après, niveau talent, oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés dans ces dernières années. Alex, Norris, enfin il y en a beaucoup. Donc il y a un changement de génération. C'est des pilotes avec qui j'ai couru pendant toutes mes années karting. Donc c'est top de se retrouver à ce niveau-là. Et voilà, je leur souhaite le meilleur. Et voilà, comme Charles dit, c'est le début de la nouvelle génération. Vous avez juste eu le driver qui a fait le dernier détail. Et c'est le driver qui a fait le dernier détail. Je vous souhaite le bonheur de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous souhaite le bonheur de la fin 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 de la fin. Mia dit « non ». Il y a des steps sur le côté. Il y a des steps sur le côté.